Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce dernier épisode sur Limbo. Alors j'ai oublié d'enregistrer l'intro pendant la vidéo mais c'est pas très très grave parce que je vous la fais maintenant. J'espère que cette vidéo vous plaira et que l'aventure vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et tout le tralala, je pense que vous êtes assez intelligent pour le savoir. A plus ! Ok, de retour. Alors d'après le make, cette caisse on peut pas l'utiliser pour l'instant. Pour de la simple et bonne raison, c'est qu'elle est inaccessible comme je vous l'avais souligné au début d'épisode. D'ailleurs j'espère que ça va bien, moi ça va pas trop mal. Même si j'avoue que je suis en train de péter des câbles avec ce jeu. Regarde, j'ai failli mourir. Mais bon, c'est pas très très grave. J'ai de moins en moins de voix, il fait froid et puis voilà, c'est bientôt l'hiver quoi, j'ai hâte. Hop, on a plus qu'à monter, pas mourir. C'est amusant non ? Voilà, on fait ça. On fait ça. Je pense que là, je vais pouvoir aller chercher de l'autre caisse. C'est vrai qu'en même temps, on s'habitue tellement à des gameplays différents. Que c'est assez difficile de savoir comment les utiliser, tu vois. Là, il y a une corde à l'arbre qui pendouille. Je sais pas si elle me servira à grand chose. Alors, il me faut une caisse juste devant et une autre qui tiendra ici. Mais alors, pour savoir à quel moment le faire. Hop, je vais juste la rapprocher un tout petit peu pour pas que ça dépasse. Voilà. Celle-ci, on va la mettre du coup là. Et il va s'agir de trouver le bon timing. Donc voilà, quand elle est ici, c'est bon. On va attendre juste que ça reparte. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Normalement, là, ça le fait. Ok. Maintenant qu'on est ici. À quoi ça me sert ? Est-ce que j'ai encore besoin de mes caisses ? Je n'ai pas l'impression. Et on est dans tellement de décors différents, c'est assez troublant. Je ne comprends pas trop. Là, je vais mourir. Non. D'accord, ça ne m'avance pas plus. Et ça ? Ah, d'accord. Non, je n'ai pas compris. Je ne vais pas faire genre, je n'ai pas compris. De toute façon. Ah si, ok, 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 ok. Et là, je fais ça. Bon. Maintenant qu'on est ici. Je peux aller sûrement là-bas. Très bien. On a d'autres trucs à graviter. Ah, ok. C'est dur ce jeu. Mais je n'aurai jamais le temps de l'attraper là. Si. Je dois avoir oublié quelque chose. Ah, mais non, je n'ai jamais le temps. Je me suis dit, il doit y avoir comme l'autre fois là, un petit temps de... Un petit truc de latence. Ah non, ça le stop direct. Ah, quoi que. Putain, ça joue vraiment à frame perfect par contre. Genre quand il est là. S. Bon, de toute façon, on va... J'ai peur de... De tomber... Enfin, de tester et de tomber et de devoir repartir de plus loin. Ah, c'est cool, ça. C'est amusant, en tout cas. Allez, on meurt. Je sens qu'on est proche de la fin, en plus. Ça me saoule. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais j'ai l'impression qu'on est proche de la fin. Ouh ! Eh, n'empêche qu'on a eu chaud, il y avait des piques. Pardon ? Non, non. Ok. C'est où la suite ? Mais non, mais sans blague. Elle est où la suite ? Non, mais c'est pas drôle, en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais... Est-ce que... Tu comprends, toi ? Ah, il y a une corde ! Ah, ok ! Oh, putain, je ne l'avais même pas vue au début. Oh, putain, mais comment je l'attrape ? Déjà, est-ce qu'on peut attraper des trucs en plein vol ? Dans ce jeu ? Enfin, je veux dire, pas dans la vraie vie, évidemment. Mamie ! Mais comment... Mais comment... Comment tu veux attraper ça ? Quoi ? Attendez. Regardez ce qu'il faut faire. À quel moment... Je sais qu'il faut faire ça, gros. Je dois pas avoir le bon timing. Ah, ça joue à peu, hein. Ok. Et bah, voilà, fin du jeu. Qu'est-ce que je fais, maintenant ? Un... Deux... Un... Deux... Trois... Un... Deux... Trois... Non, 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 non ! Là, c'est mentir, par contre. Mais regarde, c'est abusé ! Genre, je suis parti, vraiment, quand... Quand ça, c'est éteint. Oh, par contre, là, j'ai glitché d'ouf, non ? Voilà, mon pote ! Ça, par contre, c'est chiant, hein, je trouve... Ce genre de timing... Un... Ah, j'ai même pas... Un... Deux... Trois... Wouhou ! Moi, je suis trop chaud ! Alors, on arrive sur une sorte de... De rond. Gauche ou droite ? Bon, bah... Droite. De toute façon, dans ces jeux-là, on va toujours vers la droite, je sais pas pourquoi. Dans les scrollers, on va souvent vers la droite, hein. Sauf dans... Dans Little Nightmare, parfois, on allait vers la gauche, mais c'était pour aller chercher un objet, genre... On va pas se faire écraser par la caisse. Hein ? Pardon ? Ah, faut aller... Faut aller super vite ! Faut aller tellement vite, par contre. Mais non, attends, je comprends pas. Ça se trouve, faut pas faire ça. Si moi, je reste sur la caisse. Genre, attends, je l'emmène ici. Ah ! Genre, pas comme ça. Non mais, genre, vraiment pas comme ça. Le jeu me frustre. Euh... Je suis euh... Vidéoludiquement frustré. Vous pensez que j'allais dire quoi ? Et je trouve ça, genre, hyper frustrant. Voilà. Voilà, et là, on réussit. Parce que j'ai râlé. Oh non. Non. Non, me dis pas que je reprends de là. Non, c'est bon. Ah si, je reprends de là. Fils de pute. Bien sûr que je reprends de là. En fait, plus on avance dans l'histoire, plus je suis frustré. Parce qu'on reprend de plus en plus loin par rapport à l'énigme en cours. Bon. Maintenant qu'on est là. Maintenant qu'on est là, que faisons-nous ? Ah merde. Ah, c'est infini ? Je crains de ne pas trop comprendre. Ok. Le timing est très très étrange je trouve. Avec ces battements là. Mais j'ai jamais le temps en fait. A aucun moment j'ai eu le temps de faire le truc. TQgruppuiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiqui. Ok là j'ai eu le temps. Parquer le miracle. Aucune idée. Ah non mais ça passe pas du tout. Jésus découpé en 2. Gros, on voit tous mes organes. Le mec a fait les détails des organes. Quoi ? Mais tu fake. mais attends comment on fait ça comment on arrive à faire un jeu aussi frustrant mais ça passera jamais en fait ça s'annule d'une manière très étrange donc là j'ai pas le bon timing oh putain oh j'ai arrêté de parler j'ai arrêté de parler tellement c'était chaud j'ai peur de tout rater gros comment on fait là là il va me faire tomber oh comment c'était chaud oh merde ah oui mais je suis con moi j'ai carrément oublié le attends mais comment on fait du coup oh là là comment ça casse la tête gros et là je vais où hein mais comment on fait ah oui non mais là c'est pas bon du coup c'est trop dur oh putain ah ça quoi on meurt comment on meurt là dessus genre tu vois là j'étais en train de retomber quoi non mais là je l'avais on est d'accord je l'avais mais je l'ai tout va bien pas ça pas ça j'ai ca t'inquiée mais pas la Merci. Et bien, après moult essais, nous avons réussi. Alors, je me suis dit, c'est stylé, mais en fait, je n'ai pas compris. Et après, je me suis dit, putain, ça y est, j'ai fini le jeu. Je veux avoir un trophée. C'est toujours pas fini. Et puis après, je me suis dit, mais tu vois, il y a un trophée qui dit, fini le jeu en une seule session et en mourant moins de cinq fois. Impossible. Impossible. Quand tu vois le truc avec les scies et la gravité. Ah putain, c'est ça la fin. Et bien, le jeu est fini. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ce jeu au final parce que dans le menu principal, il y a un seul nom qui revenait pas du tout, qui était présent sur l'écran. J'imagine que c'est juste le créateur et qu'après, tous ces gens-là l'ont aidé. Que vous dire à propos de ce jeu très frustrant, parfois très amusant. Quand c'était des passages, je me rappelle que je me suis bien amusé avec la mouche ou des trucs comme ça. Et au contraire, de finir sur une note, je sais pas, la fin me laisse très perplexe. Que ce soit pas au niveau du scénario parce que clairement, il y en a pas. Et je sais que tous les puristes de Limbo vont dire, non mais t'as pas compris, il y a une histoire hyper poussée. Ok, ferme-la. Voilà, juste finir sur un truc de gravité à la fin, je suis en mode, ça dégoûte. Ça dégoûte parce que je suis tellement frustré que j'ai pas apprécié la fin. Mais enfin bon, je vais pas déverser ma haine non plus sur internet, on n'est pas là pour ça. J'espère que cet épisode t'aura plu, si c'est le cas, mets un pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche pour n'en rater aucune des prochaines vidéos. Je pense que la vidéo découverte sur Genshin Impact suivra la fin de ce let's play, c'est-à-dire que ce sera la prochaine vidéo. Donc à très très vite, ciao !